Alors avant la dernière plénière de la journée qui porte sur les FinTech, il était normal d'interroger le pôle finance-innovation. Je me tourne vers Cyril Armange, vous êtes directeur des partenariats du pôle. Alors en deux mots, déjà rappelez-nous un peu ce qu'est le pôle finance-innovation. Alors le pôle finance-innovation en fait est un pôle de compétitivité dédié aux problématiques de l'industrie banque finance-assurance. Nous avons été labilisés notamment en 2008 par Christine Lagarde et concrètement en fait nous oeuvrons pour le développement de projets innovants dans le secteur financier. Depuis 2008, vous avez distingué, labellisé un certain nombre d'entreprises innovantes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces entreprises et plus globalement de la FinTech française ? Le secteur de la FinTech française est en pleine expansion. C'est vrai que le nombre de projets labellisés en fait par finance-innovation depuis 2008, on a 450 projets labellisés dans le domaine de la banque, de la finance, de la gestion d'actifs, des métiers du chiffre et du conseil de l'immobilier. Donc ce secteur est en pleine expansion. La France, le secteur financier et les FinTech se distinguent notamment en fait par sa maturité concernant les modalités du domaine des paiements en fait. On voit très bien que la France est la deuxième place européenne en termes de crowdfunding après Londres. Donc cela montre un petit peu la vivacité de ce secteur en fait depuis quelques années. Est-ce qu'elles arrivent à lever des fonds ? Parce qu'on est quand même loin derrière les Anglais, derrière d'autres pays ? Absolument, elles arrivent à lever des fonds. Alors Finance Innovation, depuis notre existence, on a contribué à la levée de plus de 150 millions d'euros pour nos FinTech. Alors, il y a ici réunis tous les trésoriers de la place. Vous, au pôle Finance Innovation, vous avez réfléchi à ce que la FinTech, les FinTech peuvent apporter aux trésoriers ? Absolument. En fait, on a engagé une démarche de place à travers la création d'un livre blanc. Donc nous avons un comité de pilotage qui réfléchit aux problématiques de ces trésoriers, notamment la question du BFR, son optimisation, la manière d'améliorer les choses. Et en fait, nous avons un livre blanc qui sortira le 20 juin prochain, dédié justement à l'évolution de la fonction finance dans les domaines financiers. Et surtout, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un panorama précis des domaines d'innovation prioritaire qui pourraient être abordés par des projets innovants, par des FinTech, pour pouvoir justement apporter des réponses concrètes à l'industrie banque, finance, assurance. Alors, le 20 juin, c'est quand même dans quelques temps. Personne ne nous écoute, nous ne sommes pas du tout en direct à la plénière. Est-ce que vous pouvez me dire, sous le son du secret, quelques-unes des pistes que va montrer le livre blanc ? Ah, quelques pistes. L'idée, vraiment, c'est de, comment vous dire, c'est vraiment d'avoir un questionnement sur quatre points. Le premier point, c'est les nouveaux moyens de financement du BFR. Ce sont les moyens également liés à sa réduction. On a également, en fait, une réflexion sur le financement des PME aussi. Donc, tout ça, c'est lié. Donc, voilà, c'est un peu dans les généralités, les grandes lignes que je peux aujourd'hui vous présenter. Il faudra être là le 20 juin, notamment FinTech Community de finance innovation pour pouvoir découvrir ces deep. Alors, peut-être juste un dernier point quand même, Jean Titi. Si on se projette à 5 ou 10 ans, le quotidien des trésoriers, il aura beaucoup changé ? Absolument. Ça, c'est une certitude. Eh bien, écoutez, on va rentrer en plénière, dans le détail de ces FinTech. Et je vous dis à vous, l'amphi ! Je vous dis à vous, l'amphi !